Bonjour, voilà un super bâtelage. Antoine, peux-tu nous le présenter ? Oui, tout à fait. Donc en fait, c'est le camion... Alors, on va commencer par le camion, alors. Alors, c'est une réplique d'un MAN66 qui était utilisé par l'Amérique américaine dans les années 70. C'est un kit semi-fini que j'ai acheté chez Techni-Models. Techni-Models, c'est où ? C'est en France ? Ouais, Techni-Models, c'est un passionné qui a un site internet et il ne fait que du modélisme bateau et camion. Je n'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer, mais on échange beaucoup par mail et j'ai acheté le camion chez lui. Tu sais où il est ? Dans quelle région il est ? Écoute, non. Je te le reviendrai une autre fois. Mais le site, c'est Techni-Models.com. D'accord. Voilà. Et je l'ai acheté là et ensuite, j'ai trouvé dans mes plus affaires, chez Roy Model 2, c'est des accessoires pour habiller la remorque. Donc tu vois qu'il y a un moteur hors bord qui est un petit peu tombé, il y a un radar, un radio de survie, des palettes, une lance à incendie, tout ce qu'il faut, un câble de remorquage si nécessaire. Et ensuite, après, c'est une remorque des U que j'ai... Comment tu écris les U ? Parce que je ne connais pas du tout. Les U. L-E-S-U. L-E-S-U. D'accord. Voilà. Et sur la remorque, on a le bateau patrouilleur de chez Patrol Boat, de chez Pro Boat. C'est la réplique d'un navire, d'un bateau qui patrouillait sur les rivières, sur le Mekong. Ça me rappelle quelque chose. Apocalypse Now. C'est exactement l'idée. Et là, on va démarrer, on va l'amener, on va faire un petit tour. Alors, juste pour l'information, on voit qu'il est à turbine, c'est ça ? Tout à fait. C'est une paire de turbine, en fait. Par contre, il n'y a pas de reverse. Non, il n'y a pas de reverse. Ça, il faudrait que je trouve une reverse Gropner. Mais il faut une troisième voie. Pour l'instant, la radio, je n'ai pas de troisième voie. D'accord. Les arrivals, c'est toujours une troisième voie. Ah, je ne connais pas trop. Donc, je te propose d'avancer. Absolument. Allez, montre-moi un petit peu ses capacités de traction, sachant qu'on a réglé l'embrayage il y a quelques minutes. Ah oui, ça file. Ça file. Alors, la pente ne fait que quelques degrés, mais en tout cas, lui, il n'a aucun souci pour... L'avantage du 6-6, c'est que la traction est vraiment très... J'ai essayé de passer la seconde, là, ce qui n'est pas arrivé. Pourquoi ? Parce qu'il y a une boîte de vitesse ? Oui, tout à fait. Mais on passera la seconde en descente, tu vois. Pour la fois, je fais un premier réducté. Mais c'est toi qui passes la vitesse avec quelque chose, ou c'est automatique ? Avec la télécommande. Avec la télécommande. Ah, d'accord. Hop. Tu me dis que tu la passes pour voir si j'entends le son. Voilà. Ah oui, j'ai entendu le jloum. Ah, ça file, hein. Ouh. Je ne suis pas sûr que dans la réalité, on freine aussi violemment. Non, j'ai fait un peu sec. Tu as été un peu violent. Mais effectivement, j'ai bien entendu le... Et là-bas, il y a un offshore qui se lâche. Voilà, c'est en vitesse réducté. Voilà. Et là, c'est passé la seconde. On l'entend. Formidable. Écoute, cet ensemble tracteur est superbe. Nous verrons tout à l'heure une petite vidéo sur le bateau. Tout à fait. Si c'est possible. Tout à fait. Je vais continuer à rouer un peu avec. Ok. Et je vous dis au revoir les amis.